Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler de Basic Instinct de Paul Verhoeven. Alors, Paul Verhoeven, moi c'est un réalisateur que j'adore. Je trouve que c'est un très très grand réalisateur qui est derrière des films à succès, tels que Total Recall, Robocop, Starship Troopers, La chair et le sang, et bien d'autres, c'est un réalisateur hollandais qui a commencé sa carrière aux Pays-Bas. Voilà, si vous n'avez pas vu encore ses films qu'il a fait au départ, tels que Splatters ou encore Soldier of Orange, je vous les conseille absolument. De toute façon, je vous conseille tous ses films, si vous ne connaissez pas. Et là du coup, avec Basic Instinct, moi c'est un film que je n'avais jamais vu, malgré tout, mais bon, je connaissais l'histoire, j'en ai tellement entendu parler pendant des années, parce que c'est quand même un film qui est devenu un peu culte. Mais moi je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais eu l'occasion vraiment de le voir, et là je l'ai découvert sur Amazon Prime Vidéo. Je l'ai regardé hier, et ce que je peux en dire déjà, c'est que ce n'est pas un film vraiment ouf. En fait, on a plus l'impression que c'est un épisode de Hollywood Night, un téléfilm, parce qu'au niveau de l'histoire, c'est un thriller érotique, un polar sulfureux, qui met en scène le personnage de Michael Douglas, qui est un détective, en fait, qui enquête sur un riche peintre, en fait, qui est retrouvé assassiné sauvagement. Et tout de suite, en fait, les soupçons se tournent vers le personnage de Catherine Trummel, qui est donc interprétée par Sharon Stone. Et Michael Douglas va la soupçonner très vite, et pense que c'est elle la coupable. Mais en fait, en la rencontrant, il se rend compte qu'il est attiré par elle. Cette fille est vraiment magnétique, elle attire à peu près toutes ses proies, on va dire. Et du coup, il va tomber amoureux d'elle, enfin, il va la désirer, surtout, et il va vouloir, en fait, avoir une histoire avec elle. Donc, c'est un peu un film sur la tentation, quoi. Tout n'est que tentation, en fait, dans ce film-là. Michael Douglas, en fait, son personnage a renoncé à pas mal de choses, telles que l'alcool, la cigarette et tout. Et au final, il va finir par retomber dedans, en tombant amoureux de cette fille-là. Bon, clairement, le scénario, c'est un scénario basique de Wooden It, qui a tué cette personne, une enquête criminelle, machin, donc tous les poncifs un peu du genre, quoi. Ça aurait pu vraiment être un gros nanar, si, justement, derrière, il n'y avait pas eu Paul Verhoeven, quoi. Qui est vraiment un maestro, en fait. Et parce que, en fait, sa réalisation est absolument géniale, en fait. Tout est visuel, tout est ultra-chorégraphié dans la mise en scène, dans les déplacements des personnages, dans le même cadre. Enfin, c'est virtuose, en fait. Et puis, effectivement, il y a toujours les thématiques préférées de Verhoeven, qui sont donc l'ultra-violence, l'hyper-sexualité, enfin, la sexualité exacerbée. Et du coup, on retrouve ça, quoi, à travers ce côté très sulfureux du film. Le film est sauvé aussi par une musique de Jerry Goldsmith absolument incroyable. Vraiment, c'est fou, parce que ça donne un cachet à ce film-là, ça le porte, en fait, à un autre niveau, quoi. Alors que, vraiment, le scénario de Joe S.A., ça aurait pu être un gros, gros nanar, quoi. Et là, du coup, tout est sauvé, quoi. Bon, et puis, évidemment, Sharon Stone dedans, quoi, qui est juste... Déjà, c'est une comédienne incroyable, enfin, on le sait maintenant, qui a un talent, voilà, enfin, elle a quand même joué chez Scorsese. Enfin, voilà, elle est magnifique, enfin, il n'y a rien à dire. Elle est super belle, elle est vraiment magnétique. Et du coup, ça marche, ça, ça marche à fond, quoi. Enfin, mais au-delà de ça, bon, le scénario est assez convenu. Même si, voilà, il y a quand même un côté fin ouverte, machin, sans trop en dévoiler. Mais c'est quand même assez convenu, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un film convenable, qui est sauvé vraiment par la direction, enfin, la mise en scène de Paul Verhoeven. Mais, clairement, c'est pas indispensable, quoi. Et pour cela, ben, voilà, moi, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Donc, à Basic Instinct. Il faut savoir aussi que le duo Joe Sats et Paul Verhoeven reprendra du service quelques années après avec le film Showgirls, qui, par contre, lui, a été un total bide. Parce que Basic Instinct a eu un gros succès en salle, et puis après, en vidéo, et par contre, Showgirls a été un total bide. C'est fait défoncer par la critique, a été multi-nominé au Radia Awards. Et pourtant, c'est un film qui est, je trouve, mieux, pour le coup. Qui est, voilà, un côté un peu sulfureux, mais qui, justement, ben, plus une portée symbolique et critique de l'Amérique. Beaucoup plus que Basic Instinct, qui est quand même assez convenu, quoi. Et voilà. Ben, voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura donné, quand même, malgré tout, envie de le découvrir, ce film, si vous ne l'avez jamais vu. Mais bon, je peux vous dire que c'est assez particulier. Et puis, c'est un film interdit au moins de 12 ans, déjà, voire 16 ans. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain.